Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog, enfin vlog ça va être une vidéo retour de course aujourd'hui, je vais aller faire les courses parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo, c'est un peu la dèche, il est actuellement 10h quelque chose, j'ai du mal à me réveiller le matin, 10h38, je me suis donc réveillée vers 9h, 9h30, là en fait je suis en pleine période de contrôle continu, je me noie, je suis à bout, je m'assois deux secondes parce que j'ai mal au pied aussi, j'ai tellement de choses à vous raconter, je me suis éclatée le pied, je ne sais vraiment pas comment, un matin je me réveille j'avais une crampe, sauf que la crampe elle dure depuis une semaine et demie là, donc j'ai une attelle, j'ai du magnésium à prendre, enfin voilà j'ai des trucs comme ça à prendre, donc en fait la semaine dernière j'ai pas pu aller travailler à Truffaut parce que j'avais trop trop mal, demain et après-demain, samedi dimanche, je sais même pas si je vais y arriver, en fait là j'hésite à aller chez le médecin et me faire un arrêt de travail parce que j'ai vraiment très très mal, donc bref aujourd'hui on va aller faire les courses, je vais faire un retour de course, je vais chercher deux ou trois colis qui sont un peu partout, éparpillés partout, et nous sommes le 3 décembre aujourd'hui, j'ai commencé à ouvrir mes calendriers de l'Avent hier et c'est plutôt pas mal, je suis super contente, il y a Berdy qui est chez mon papa puisqu'il est venu lundi, donc elle est allée à la campagne et je vais la récupérer le 25 décembre, je me retrouve avec mon chacha, il y a mon copain qui est parti chez ses parents pour les études parce qu'il est beaucoup beaucoup plus proche de son école que ici, au lieu de faire deux heures il met une demi-heure, donc c'est beaucoup plus bénéfique pour lui comme ça il va bien se concentrer, et moi en plus qui suis à fond dans mes partiels, dans mes machins, je suis fatiguée, et après cet après-midi je vais à la bibliothèque universitaire pour vraiment travailler, parce que ce week-end je peux pas travailler toutes mes matières puisque je travaille à Truffaut, et j'ai même pas fait mon sapin encore les gars, j'ai rien fait, j'ai rien fait, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire, ça m'énerve parce que c'est hyper important pour moi de faire mon sapin, normalement ça doit faire deux semaines ou trois semaines qu'il soit fait, j'ai aucune décoration dans l'appartement, j'ai rien, donc bref j'espère le faire bientôt, dans tous les cas suivez-moi sur Instagram, comme ça je vous mettrai je pense une photo de mon sapin avant de vous la montrer sur YouTube, et j'ai aussi reçu il y a quelques temps maintenant, ça va faire bien trois semaines, une montre connectée, alors c'est la première fois que j'utilise une montre connectée, j'en ai toujours une basique, mais là elle fonctionnait plus, donc il faut que j'aille la faire réparer, mais donc j'en ai profité pour tester les montres connectées, vous savez les montres un peu comme ça, donc là c'est la marque X-Watch Pro Elite, le site est plutôt qualif je trouve, il y a un petit manuel d'utilisation, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est écrit bien en français, il n'y a pas tant de similaires de langues, t'as un petit QR code à scanner, tu dois ensuite télécharger une application, alors je vais vous montrer ça, donc c'est Wear Pro, et en gros ils te mettent ce que t'as fait comme course etc, c'est un truc un peu sportif je trouve, tes objectifs, le temps qu'il fait dehors, c'est plutôt bien fait je trouve, donc en fait là ton téléphone est connecté à ta montre, et donc tu peux faire exactement tout ce que tu veux avec cette montre là, donc ça veut dire que tu peux mettre de la musique, tu peux avoir ta fréquence cardiaque, même la météo, tu peux recevoir aussi tes messages, tu peux recevoir aussi tes appels, c'est plutôt quali je trouve, la montre est assez jolie, et tu peux changer ce truc en caoutchouc si t'aimes pas, tu peux changer comme tu le souhaites, le chargeur se fait derrière, en fait tu dois juste poser la montre sur le chargeur, donc tu peux changer le cadran si tu le souhaites, je vais vous montrer, donc soit tu peux le choisir comme ceci, soit comme ça, je sais pas si vous voyez vraiment quelque chose, mais moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus ça, on dirait vraiment un truc d'iPhone ou de Samsung ça, voilà vous avez différentes manières pour le cadran, moi je préférais celui que j'ai pris, je trouvais qu'il était plutôt joli, voilà après t'as différents raccourcis, tu peux aller sur la gauche, t'as ce genre de choses, tu peux aussi, hop, faire comme ça, donc là tu vois bien qu'il est connecté, t'as un petit logo qui te montre que c'est connecté, j'essaie de m'apprivoiser avec ça parce que j'ai vraiment pas l'habitude, je mets un petit temps d'adaptation, mais franchement c'est plutôt pas mal, j'ai essayé de vous montrer sur leur site directement, donc là vous avez différents bracelets, donc si tu veux en tissu ou pas, tu peux, tu peux voilà recevoir tes appels, tes SMS, ça c'est vraiment bien, en fait mon collègue de TAF il a ça, ça lui sert vraiment beaucoup, vous avez ensuite un suivi personnalisé de votre santé, bon ça après ça je m'en fous un petit peu je vous avoue, pour tous les sportifs au moins on voit le nombre de pas, le temps de course, de machin, genre voilà c'est plutôt pas mal, t'as 4 styles de menus différents comme je vous montrais, voilà t'as plusieurs choses comme ça, il y a des sports intégrés, la marche, la course, le cyclisme, la corde à sauter, etc, badminton, donc voilà c'est vraiment pour les, c'est adapté un petit peu pour tout le monde, pour les non sportifs et les sportifs, donc voilà je trouve que c'est plutôt pas mal, donc je mettrai le lien en barre d'infos, c'est waterproof, donc ça c'est vraiment bien, je peux le mettre même sous la douche, pour changer ma musique, donc voilà écoutez pour cette petite montre, maintenant je vais aller faire les courses parce qu'il est actuellement 11h02, donc je vais me dépêcher, bon il me reste que 2% de batterie, j'allais vite changer la batterie, mais je viens de faire mes courses, j'ai pris pas mal de petites choses que j'ai jamais prises, et vous allez voir, faut pas trop prendre exemple sur mon retour de course, là je vous avoue, je suis passée chez Undies pour récupérer une commande, chez Bershka pour récupérer une de mes commandes, enfin il y a 2 commandes, mais il y en a une seule qui est arrivée, ah moi c'est Xiao, bah oui, et qu'est-ce que je voulais dire, j'ai fait un petit tour dans le magasin, genre vite fait pour regarder ce qu'il y avait, et c'était pas foufou, mon amour t'es trop beau, je change ma batterie, et je vous reprends, alors au début je voulais vraiment vous faire un, un, juste un retour de course, une vidéo retour de course, je vais vous faire un mini vlog, enfin je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais pas genre en face cam, pas comme je le fais d'habitude, je vais pas aller à la baie aujourd'hui, parce que vraiment c'est une tempête dehors, et faire une heure aller, une heure retour, ça me saoule, voilà, donc je vais travailler ici, je vais préparer toutes mes fiches de compta, aussi, je vais essayer de vous montrer ça, si ça vous intéresse, voilà, désolé si vous entendez mon chacha miauler, mais il est pas content, je sais pas ce qui lui arrive, voilà, j'ai pris pas mal de choses, que j'ai pas appris depuis, je sais pas si c'est français, mais depuis X temps, genre ça, on en parle ou pas ? Je me suis assis, c'est parti, on va se lâcher, alors je préviens tout le monde, je vais même retourner la caméra, j'ai pas appris de quoi me faire un repas midi et soir, parce qu'en fait, le midi je mange souvent aux crous, et le soir aussi, c'est vraiment de temps en temps, je mange à la maison, c'est très rare que je mange ici, parce que voilà, je finis souvent tard, et j'ai la flemme de faire à manger à la maison à 22h, du coup je mange avant, donc là en fait, il y a 2-3 trucs pour manger, genre le week-end ou le soir, vraiment si j'ai pas mangé, mais voilà, j'ai pas pris beaucoup de choses pour faire des repas, j'ai pris beaucoup de choses pour les à côté, genre des fruits, des légumes, des yaourts, des petits déjeuners, etc., donc bref, je vous retourne la caméra, je vous montre, donc j'ai repris ce genre de conneries, c'est excellent, j'adore, je suis fan de ce genre de choses, j'ai pris des belles vitas, ça j'en mangeais tout le temps, tout le temps, tout le temps avant, et ça cale super bien, donc je me suis dit, pourquoi pas le matin, comme j'ai pas le temps, et bien je peux manger ça, et je prenais aussi ça, j'ai trempé dans du lait, c'était vraiment trop bon, donc voilà, j'en ai repris, j'ai pris deux fois des oeufs, puisqu'il y avait une promotion sur les deux, à moins 30% le deuxième, je me suis pris une pince à épiler, c'était 4€, non mais, ils ont craqué sur le prix, j'ai pris aussi du chocolat en poudre façon bistrot, c'est le meilleur, je trouve, il est très très bon, donc voilà, j'ai pris du riz au lait, j'ai pris, comme d'habitude, bah ça je pense que vous avez l'habitude avec moi, des la laitière, yaourt, donc c'est citron, fraise, vanille, et je ne sais plus quoi, j'ai pris aussi des clafoutis aux abricots, des cordons bleus à la dinde, je me suis pris quand même une viande, parce que vous allez voir, j'ai pris aucune viande, ça fait bizarre, donc un sec à griller, des liégeois, j'adore les liégeois, du blanc de dinde doré au four, des lardons, des andros morceaux de pêche, c'est les meilleurs ceux-là, ils sont pas très, enfin pas très chers, entre guillemets, ils sont moins chers que les autres, ils sont à 1,60€ je crois, et ils sont vraiment trop bons, ça je me suis fait un kiff, je me suis pris des crèmes brûlées, riant, pour moi c'est les meilleures encore une fois, celles de carrefour elles sont bien aussi, mais voilà, je me suis fait un petit kiff, non mais est-ce que vous vous souvenez de ça, ces trucs que tu mets au frigo, genre vraiment, vous voyez un petit peu mon état d'esprit là, entre les Kiri, les Kinder, voilà il faut se faire plaisir dans la vie, il y a aussi des petits croustilles de belin, j'en ai pris deux pour l'apéro, enfin pour mon apéro, j'ai pris aussi des lus, des lulus l'ourson, c'est pour prendre avec moi à la fac, au cas où si j'ai un petit peu, des actimels, mais c'est un truc de ouf les actimels, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas pris, donc il y avait une promotion dessus, c'est pour ça que je l'ai pris, j'ai pris un concombre, j'ai pris aussi, des poires, deux fois des tomates cerises, et là c'était une nouveauté cette année, édition hiver, c'est du fusti, à déguster chaud ou froid, thé glacé d'hiver, au parfum doux, pomme cannelle, alors j'aime pas la cannelle, mais en fait, le packaging était tellement beau, je me suis dit, vas-y on va tester, et j'ai pris aussi du thé noir glacé à la pêche, saveur hibiscus, ça c'est vraiment un basique, des avocats, c'était 2€, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me suis dit, mais vas-y on fonce, tu sais c'est le genre d'avocat qui met 15 ans à mûrir, et dès que c'est mûr, il faut le manger maintenant, parce que le lendemain elle est pourrie, genre vraiment c'est de la grosse merde, mais vas-y, j'avais la peine d'acheter un avocat à 1,30€, du coup 2€ les 6 avocats, je me dis, au niveau probabilité, je pense que je peux en manger au moins 2 minimum, des bananes à 1€, et ça les gars, ça, oh là là, je m'en suis pris déjà 2 boîtes de lint, les rouges, c'est ceux-là là, là je me suis dit, vas-y on va prendre une petite variété, en fait il y a plusieurs chocolats à l'intérieur, donc il y a les rouges, ceux que je préfère au lait, après ta noisette, ta blanc et ta noire, voilà, je, incroyable, j'ai pris aussi du sucre venu, parce que je n'en avais plus, des pannes au chocolat, j'ai pris, mais t'arrêtes de bouffer mes trucs toi, petit couillon là, j'ai pris aussi 2 fois des kakis, c'était 69 centimes je crois, le kaki, j'ai pris des clémentines corse, alors franchement là, là j'avoue j'ai abusé, mais je me suis dit, on va essayer d'être solidaire, c'était 1,79€ le kilo, des clémentines espagnoles, c'est les trucs basiques, c'était 4,45€ le kilo, elles ont intérêt à être bonnes, je, les corses, j'ai craqué la tirelère pour vous, j'ai pris ensuite des champignons, des framboises, des myrtilles, du pain, parce que j'ai un mondor au frigo, et j'attends depuis je ne sais combien de temps, de le bouffer, parce que je n'avais pas de pain, et là je me suis dit, vas-y c'est l'occasion de prendre du pain, donc là je vais pouvoir le manger ce soir, et des kiwis, donc voilà pour les petits achats, j'ai pris aussi du Lipton et du Coca, parce que j'en avais pu, je vais prendre du lait, mais il n'y avait pas le lait que je voulais, le lait Carrefour bio, il n'y en avait plus, donc je ne l'ai pas pris, pourtant il ne me reste que 2 ou 3 bouteilles de lait, donc bon ça va suffire, j'ai pris aussi de l'eau, que j'ai laissé dans la voiture, parce que je n'avais plus de bras, je n'avais pas assez de mains, pas de bras, donc voilà, voilà j'ai fait ma petite coupelle de fruits, bon il manque beaucoup de fruits, et j'ai vu qu'il y avait une clémentine corse qui était abîmée, je suis trop deg, donc je la mangerai ce soir, et oh ma fitonia, attendez je vais nourrir ma fitonia, j'adore mes petites plantes comme ça, je les trouve trop mignonnes, d'ailleurs je vais aussi l'arroser celle-là, allez c'est reparti, là on était à ouf, donc j'ai rempli le frigo, donc là il y a tous mes yaourts, vous connaissez ma passion pour les yaourts, voilà, les actimels, là c'est tout ce qui est, voilà, c'est tout ce qui est, si j'arrive à le sortir, là il y a de la viande, ça a deux choux, les kiri, les pingouins, les machins, là je ne sais pas quoi, le fromage, les quelques boissons, oui mon chacha, la viande, lardons, etc, enfin bon voilà, là j'ai mis le poulet rôti ici, au niveau des fruits, parce que j'avais plus place, mais il faudra que je le découpe, et que je le mette dans un, dans un, dans un, dans un tupperware Ikea, j'avais encore un concombre, donc il faut que je le mange assez vite, parce que là il est en train de se détériorer, je ne l'avais pas vu, j'étais tout dans le fond, et des tomates cerises, voilà, je vous ai tout montré, il n'est pas content, j'en peux plus, et les avocats, là pour l'instant je vais les laisser là comme ça, parce qu'ils ne sont vraiment pas mûrs du tout, de toute façon ils vont rester là pendant 3 semaines, avant de mûrir, et ça j'en mette une boîte dans ma chambre, et une boîte au niveau du canapé, et on va peut-être unboxer, nos calendriers de l'avant, enfin nos, c'est les miens, je n'ai même pas fait celui de l'or expresso, alors le numéro 1, il est là, c'est le lungo, c'est celui que je prends tous les matins, il est super bon, et vraiment je suis ravie, voilà, je vais le remettre là, parce que je ne vais pas le boire maintenant, quoique je galère là à le remettre, c'est une très mauvaise idée de les sortir, voilà, le numéro 2, c'est le numéro 9, je pense, oh mon chère chiao, t'es trop beau, et le numéro 3, donc, voilà, il va sauter, il va sauter, ah je l'ai décaféiné, je l'ai jamais testé, j'aime trop moi ce genre de petit calendrier de l'avant, c'est pas, c'est vraiment des conneries, donc le premier, je l'ai déjà ouvert, le premier et le 2, j'ai déjà ouvert, donc j'ai eu, celui-là, Save the Ocean, trop bien, et celui-là aussi, oh là là, je chaboue, et pour Sephora, j'ai eu le Rare Beauty, le rouge à lèvres Rare Beauty, nettoyant, hydratant, ah c'est un cleaner, putain j'avais pas capté, je pensais que c'était un lait, mais non pas du tout, c'est un cleaner, nettoyant, hydratant, ok d'accord, non mais ça c'était, attendez, je me, je confonds dans les trucs, ça c'était Look Fantastic, pardon, oulala, et ça aussi c'était Look Fantastic, ça c'est un spray, alors j'ai pas compris encore à quoi ça sert ce spray, pour transformer la texture, j'ai rien compris, ah c'est pour les cheveux, utilise, j'ai rien compris, alors là rien compris, shampoo, conditions, prêt pour les cheveux, alors j'ai pas compris, je regarde au reste sur internet, j'ai eu donc chez Sephora, le highlighter Fenty Beauty, oh nouveau spot unboxing les gars, allez on s'améliore, c'est avec la lumière des Lilo là, c'est, je brille, c'est horrible, regardez comment il est énorme genre, et ce genre de petit, c'est petit, mais ça dure tellement longtemps, et je trouve que c'est assez, assez joli, alors est-ce que vous allez voir quelque chose, avec cette caméra, voilà je trouve ça très très joli, j'ai eu donc le rouge à lèvres, Rare Beauty, je l'ai pas testé, c'est la quelle teinte Elisa, essaye d'être une bonne youtubeuse, bah alors là, aucune idée, oh c'est velouté, j'adore quand c'est velouté comme ça, bah je le trouve plutôt kiki, il est plutôt mignon, cette lumière est vraiment très avantageuse, vraiment on est au top, on va chercher les cases numéro 3, ça va falloir que tu bouges, parce que ouais, faut que tu bouges mon chat, il va tourner, le numéro 3, je l'ai trouvé, chez My Muesli, oh je connaissais pas, est-ce que vous êtes bien cadré, pas du tout, j'ai pris, et j'adore les packagings de My Muesli, regardez-moi comment ils sont beaux, vraiment trop bien, alors il y a amandes, coco, fraises, vanille, ah ouais, à l'intérieur vous pouvez voir en fait la composition, trop bien, donc My Muesli c'est bio, je sais pas si vous connaissez My Muesli, mais en tout cas j'aime beaucoup moi cette marque, ce bloc va durer 6 ans, hop là, donc chez Look Fantastic, alors la case numéro 3, je savais pas pourquoi je vous fais l'unboxing, parce que de toute façon, quand vous allez voir la vidéo, on va pas être le 3, on va être le 5, attendez j'arrive pas, ça sent bon en tout cas dans ce calendrier de l'avant, ila masca, oh, ah, spray fixateur, enfin je pensais qu'en fait ça c'était un spray fixateur, pas du tout, spray fixateur ila masca, je suis trop contente, je voulais trop tester ça, donc voilà à quoi il ressemble, et ensuite Sephora, à la case numéro 3, ordinaire, acide hyaluronique, ça je l'ai déjà, il est très très bien, on va se poser quand même 3 secondes dans le canapé, regarder un truc à la con, genre les princesses de l'amour, ou je sais pas trop quoi là, c'est de la grosse merde, mais au moins ça fait passer le temps, juste avant d'attaquer la comptabilité, c'est plutôt pas mal, ah non je voulais regarder aussi ce mes achats, mes achats Black Friday, et voir où j'en suis dans tous mes achats d'ailleurs, parce qu'entre les livreurs qui disent, oui on ne peut pas vous livrer chez vous, j'ai mis ça au point relais, en fait au point relais il n'y a rien, parce qu'il m'a bien livré chez moi, non mais je, oh il y a des palettes de, mais qu'est-ce que ça fout là, il y a des palettes de plantes, enfin de chez moi, on se croirait à Truffaut, bon je vais me poser, je vais regarder mes petits achats, et de toute façon tout ça là, les achats Black Friday, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, parce que, il n'y a pas beaucoup de choses, mais non je ne vous montre pas ça maintenant, bref je me repose dans le canapé, et je vous reprends juste après, pour la comptabilité, bon là il est actuellement, 17h14, j'adore ma montre, elle est trop bien, 17h14, j'ai fait un petit peu mon planning, vite fait de ce mois-ci, au niveau des contrôles et tout, heureusement que j'ai le planeur de, de Chine, parce que vraiment il est très très bien ce planeur, donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que je regardais un film de Noël, et en même temps, je travaillais en fait mon cours de compta, parce qu'on va avoir un contrôle en comptabilité, la deuxième fois on ne savait pas du tout, qu'il y aurait des questions de cours, c'était sur 6 points, là c'est terminé, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois, je vais travailler mes questions de cours, donc j'ai revu mon cours, j'ai surligné etc, et je l'ai imprimé jusqu'à ce qu'on, et je l'ai aussi imprimé, donc je vais vous montrer, regardez mes ongles, c'est trop bien fait, là ça fait penser un petit peu à un sucre d'orge, de toute façon je vous l'ai montré sur insta, et un petit pull de Noël, un flocon, un lutin, et un, la ceinture du père Noël, quand je suis allée chercher ma commande, chez Bercherelle, le monsieur était en mode, wow c'est trop beau et tout, oh mon chat, qu'est-ce qu'il y a, mon chat chien il est triste, parce qu'il n'y a plus Birdie, je vous le jure, il est trop triste, ne vous inquiétez pas, il ne s'occupe même pas de mes plantes, parce que tout le monde m'a dit, ouais fais gaffe, la pancétia c'est hyper toxique pour les chats, il s'en bat les couilles, je vous le dis, mes plantes, il s'en fout totalement, mon amour, mais t'inquiète ça va aller, j'ai mis mon legging de Noël, je l'ai acheté à Primark l'année dernière, très très moche, j'adore, allez, on va aller donc dans le bureau, il faut que je retrouve mon autre paire de chaussons, je ne sais pas où il est, il est là, voilà, très très bien, oh putain, voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer, donc on va aller dans le bureau, mon sapin qui n'est toujours pas monté, c'est génial, j'ai un zoom là je crois, ouais ouais, je vous ai zoomé, bah oui bien sûr, mon petit plaid de Noël qui m'attend, mon code civil, je suis morte, allez, parce que ici on ne met pas le chauffage, ça coûte trop cher, ah j'en peux plus, on va demander à Google d'allumer la lumière, ok Google, allume le bureau s'il te plaît, merci, éteins une lumière du bureau s'il te plaît, mais pas tout, allume terrarium, ah, vraiment le nom de nos ampoules, incompréhensibles, alors, oh là là, oh là là, oh là là, je fais des conneries, bon, non mais laisse mes câbles, tranquille, je ne vous ai même pas montré mes fiches de droit, comment elles sont trop belles, je suis trop fière de moi, regardez, comment c'est beau, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop mes fiches, pour le droit, je suis un peu moins inquiète, même si je sais que là, lors du dernier contrôle, j'ai fait une boulette dans un cas pratique, mais je pense que pour le parcelle, je suis prête, je connais mon cours, je connais, mais là, je ne suis absolument pas prête pour la comptabilité, donc c'est parti, mon cher chate, c'est que tu as un panier qui a coûté 80 euros, tu peux te mettre dessus, au lieu de te mettre sur mes fiches de cours, pas de soucis, aucun soucis, je ne te juge pas, je, voilà, non, pas de soucis, très dur en affaire le petit, et donc en fait, j'ai surligné tout, enfin tout, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais j'ai surligné en fait, les définitions, les machins, enfin tout ce qui pourrait tomber, donc au contrôle, ça c'est des trucs hyper chelous, les consolidations, avec les pourcentages, j'ai imprimé, ça m'a fait 15 pages, je pense, et j'ai mis ça dans mon classeur, je le fais tout le temps ça, dans mon classeur, et il est super bien, je l'ai acheté, je crois à Cultura, et en fait, les trucs qui se détachent, c'est perforé comme ça là, c'est super bien, donc je pense que je vais en racheter, des feuilles, enfin des pochettes plastiques comme ça, parce que c'est plutôt pas mal, c'est dedans, au moins c'est clair, net, et là en fait, pour le restant des pages, qui sont là juste devant, je vais faire ma méthode, pour mon dossier 3, 4, 5 en comptabilité, donc la méthode, de comment on calcule telle chose, avec des tableaux, il y a aussi le journal, aussi à faire, bon il est actuellement, 20h01, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, j'ai juste fait, un dossier, le dossier 5, qui me paraissait un peu compliqué, par exemple pour l'exercice 2, comme vous pouvez le voir, là c'était un peu, un peu brouillon, voilà, et j'ai transformé en, une seule page en fait, les données en une seule page, et pareil pour l'exercice 3, donc ça c'est l'exercice 3, celui que je zoome là, c'est l'exercice 3, et donc je l'ai fait en une seule page, encore une fois, donc là il n'y a que deux questions, parce qu'on ne s'arrêtait qu'à la deuxième, et sinon pour l'exercice 1, ça ressemblait à ça, c'était un peu brouillon aussi, et j'ai refait le tableau, pour que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup plus net, donc voilà, et j'ai fait aussi les questions de cours, donc j'ai marqué votre attention, s'il vous plaît, parce qu'en fait à chaque fois, qu'il fait une question de cours, il dit votre attention, s'il vous plaît, et là il faut écouter, il faut noter, parce que ça va tomber au contrôle, du coup j'ai noté ça, pour vous faire rire, voilà, j'ai juste fait pour le dossier 5, il faut que je fasse 3 et 4, j'ai mis 2h pour le dossier 5, il est très très hard en fait, le dossier 5, donc au moins ça s'est fait, je vais enregistrer tout ce bordel, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà ce que ça donne, donc là il y a les questions cours, l'exercice, la réponse, il faut vraiment avoir à chaque fois, le sujet et la correction à côté, parce que si admettons, j'ai le sujet là, et la correction derrière, moi ça me fait chier de retourner à chaque fois, je suis très compliquée, et voilà, déjà pour l'instant, pour le dossier 5, au moins il est bouclé, et je crois avoir compris, je pense, de toute façon, il faudra que je le revoie, mais je vais m'attaquer aux autres dossiers, mais par contre, je n'ai plus beaucoup de feuilles, donc bref, je pense que je vais en acheter, mais à chaque fois, je n'en trouve pas dans le commerce, c'est un peu galère de trouver, des feuilles vraiment comme ça, des pochettes plastiques comme ça, c'est un peu chiant, allez, j'y retourne, il est 20h08, je ne sais pas si je fais une pause ou pas, parce que, il y a quand même pas mal de taf qui m'attend, j'ai regardé à quel point ils sont longs, les autres dossiers, mais il me semblait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de journal, ah ouais, c'est long, il y a beaucoup de questions de cours aussi à voir, en soi, ça va, je trouve, mais ouais, les questions de cours, ça va être un peu chaud, je pense que je vais bosser jusqu'à tard, genre, je pense jusqu'à minuit, avec la pause, tout à l'heure, en fait, j'écoute de la musique pour pas m'endormir, parce que je suis très fatiguée, c'est vrai que je commence un petit peu à saturer de tout ce stress, et dès que je suis à l'examen, bah je stresse, et je fais des erreurs vraiment bêtes, vraiment, vraiment, très très bêtes, donc bref, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure, bah mon travail, enfin, je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, si ça vous intéresse que je vous montre un peu mes fiches, etc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvent ça joli, qui trouvent ça bien, donc je vous montre, notamment sur Instagram, mais ouais, si ça vous, si ça vous dit que je vous montre ça, enfin, plus souvent, n'hésitez pas à me le dire, sinon, en maths, c'est ce que j'ai fait aussi, et il fallait vraiment que je passe, parce que sur l'ordinateur, les maths, j'y arrive vraiment pas, j'ai recopié en fait, avec des annotations, avec de la méthode, etc, sur les feuilles qui viennent de chez Stationery Pile, vous savez, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, dans mon haul, et en fait, faudra que j'achète un classeur qui fasse la taille B5, j'en ai un qui fait A5, mais pas B5, donc du coup, j'irai à Cultura, et c'est plutôt pas mal, ces petites feuilles-là, de chez Stationery Pile, elles sont toutes douces, j'adore la qualité, c'est pas du tout la même chose que, ce genre de fiches, qui tiennent même pas comme ça, enfin, rien à voir, donc ouais, bref, je vais faire une pause, et je vous retrouve juste après, je suis avec ma bougie, je suis morte, j'ai allumé la bougie, Jewel Candle, j'ai fini la bougie en fait, de ma jolie candle, et j'ai voulu tester, les bougies Jewel Candle, parce que celles-là, elles sont super bonnes, et de base, j'étais pas très fan de cette marque-là, Jewel Candle, et quand ils m'ont proposé, de m'envoyer leur calendrier de l'avant, vas-y, on va tester, du coup je teste, c'est, 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 c'est vraiment pas mal du tout, ça se sent très 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 bien, dans toute la pièce, pourtant c'est un petit truc, et ça sent très très fort, enfin ça sent bien, c'est pas en tétant, donc je l'ai pris avec moi, pour le bureau, et ça sent super bon, c'est la grosse bougie de la case 24 là, oh, incredible, donc on va se remettre au travail, il est actuellement 20h57, vraiment, mais vendredi soir, on est au top, allez, c'est reparti, dossier 3, il est actuellement, 23h04, j'ai plus que 19% sur mon iPad, je suis un peu fatiguée, et j'ai super mal au doigt, à force d'écrire, donc j'ai bien avancé, j'ai fait juste mon dossier 3, je vais peut-être vous le montrer, là j'ai fait mon exercice 1, j'ai tout mis sur une seule page, je vais peut-être vous montrer l'avant, ça c'était mon avant, c'était compréhensible, mais bon, c'est mieux ce que j'ai fait là, je trouve, ensuite mon exercice 2, l'exercice 2, il ressemblait à ça, voilà, c'est pas formidable, et l'exercice 3, celui-ci, j'ai pas réussi à trop comprendre, bah c'est pas très clair, je sais pas, il faudrait que je le revoie avec mon binôme, donc de base il ressemble à ça, voilà, et là je suis en train de faire les questions de cours, donc voilà, j'en suis au niveau des questions de cours, il me manque beaucoup de choses, notamment, tous les dettes et provisions, faut que je le fasse, mais j'ai vraiment trop mal au doigt, genre je peux pas, du coup ça hop, je le ferai donc demain, là je vais aller me détendre dans mon lit, me regarder peut-être les blog masses et tout, parce qu'il y en a plein qui le font, maintenant, donc je vais regarder celui du monde de Salomé, j'aime beaucoup cette youtubeuse, elle est très naturelle comme j'aime, et mon dieu cette lumière, on adore, donc demain le programme, je me lève vers 8h30, 9h je pense, je vais attaquer, je vais continuer en fait la comptabilité, ensuite je vais à Truffaut, je suis de l'après-midi, je fais la fermeture, je rentre, je fais le montage de ce vlog, ensuite je l'exporte etc, et dimanche je recontinue à faire ma comptabilité, j'ai aussi les maths à apprendre, il me manque tellement de temps, en fait la dernière fois, j'avais cours le samedi, et en gros il a fini beaucoup plus tôt, donc en gros on a fait 2h de cours au lieu de 7h, le dimanche j'ai pas pu à la Truffaut, parce que j'avais trop mal aux pieds, et demain je sais pas du tout comment je vais faire pour travailler, mais bref, et en fait j'ai eu mon week-end en gros, j'ai eu le samedi et le dimanche, et j'ai travaillé le samedi et le dimanche à la bibliothèque, que j'ai avancé dans mes cours, et je vois à quel point, les étudiants salariés on a pas de temps, et que les étudiants non salariés, ils ont tellement de temps pour apprendre, pour faire les choses, ils ont quand même un week-end en plus que nous, les étudiants salariés, j'étais en mode, ça fait du bien de pas travailler le week-end, genre, ça fait quand même bientôt 6 ans que je travaille tous les week-ends, j'ai eu un truc dans mon esprit en mode démissionne, genre démissionne, démissionne de Truffaut, mais c'est pas du tout raisonnable, un CDI, c'est la crise, voilà, il y a le loyer à payer, tout ça, et vraiment j'étais en mode démissionne, démissionne, regarde le temps que tu as pour toi, même pour toi mentalement, et tout, pour te reposer, tu peux même prendre ton dimanche pour te reposer, et tout, genre c'est un truc de ouf, et après je me suis dit, c'est pas possible, admettons, Youtube me rapporterait des mille et des cents, ok, mais c'est pas le cas, donc bref, je pense que ce vlog va être très très long, parce que j'ai fait beaucoup de blabla, donc je vais vous laisser là, j'espère en tout cas que mes petits trucs de cours et tout, ça vous a plu, mon retour de course ça vous a plu, Prince qui est en train de déchiqueter mes feuilles, non mes principales, s'il te plaît, 3 minutes, donc bref, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers l'eau, ça me ferait super plaisir, à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est toujours pas fait, ça sera juste là, je vous mettrai d'anciennes vidéos, c'est ce que je trouve juste en bas, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada